alors chers amis j'espère que vous allez bien je vais donner mon point de vue par rapport à la situation du procureur général voilà le procureur général de cette crée f si je ne me attendais voilà je crois que vous le connaissez déjà voilà c'est ce monsieur c'est lui qui est là vous avez déjà vu son image vous savez déjà qu'il est voilà c'est lui qui est là alors mesdames et messieurs vous savez et je crois que vous avez déjà vu ça voilà là où on dit laisse nous tranquille sinon avertissement et puis on dit une seule balle suffira voilà une seule balle suffira alors chers amis compatriotes compagnons de lutteurs il ya il ya beaucoup de choses qui se dit autour de cette affaire je crois que si vous avez bonne mémoire et si vous me suivez depuis un certain temps c'est à dire depuis la création de cette cour qui est la cour de répression contre les infractions et les infractions économiques et financières donc vous savez j'ai été l'une des l'une des toutes premières personnes l'une des toutes premières personnes à demander aux militaires de non seulement d'abord d'augmenter le salaire de ces gens pour le travail qu'ils vont abattre ils vont entamer et encore de sécuriser ces gens là c'est à dire le procureur et tous ceux qui en suivent j'ai été l'une des premières personnes à interpeller les militaires c'est à dire colonel nomadid mbouya et tout ce qui tourne autour de lui depuis la création de cette cour là alors j'ai vu tas de commentaires tas de commentaires il y en a qui disent que c'est une comédie il y en a qui disent que voilà c'est du film il y en a qui disent que ça n'a pas d'importance et tout le monde vaille de son commentaire d'accord mais ce qu'il faut dire chers amis vous savez le problème le véritable problème aujourd'hui en guinée c'est quoi c'est un problème de confiance nous vivons dans un dans un climat de mensonge en république de guinée ce qui fait que même s'il ya une chose réelle qui se présente devant nous on dit que c'est une mise en scène c'est un mensonge donc on a du mal maintenant à distinguer le mensonge du vrai on a du mal à distinguer la vérité du mensonge en guinée surtout tout ce qui vient des hommes qui travaillent dans l'administration tout ce qui vient d'eux actuellement les commentaires seront différents d'accord surtout avec ces tensions qui viennent d'être enregistrés en république de guinée ben voilà chacun y va de de ses commentaires d'accord mesdames et messieurs alors moi je vais donner deux hypothèses pas plus la première nous sommes tous conscients de la lourdeur de ces dossiers de ces gens qui seront ou qui sont en train d'être traduites effectivement devant cette juridiction nous sommes tous conscients c'est pas des petites personnes c'est pas des petits dossiers d'accord les amis c'est pas des petites personnes c'est pas des petits dossiers vous vous souvenez je te rappelle vous vous souvenez mes amis j'ai j'ai dit une fois ici et je ne cesse de le dire en disant que si on ne fait pas ce dossier on ne traite pas maintenant ces dossiers de crimes économiques et financiers le président civil qui viendra s'il s'attaque à ces dossiers il va sauter je l'ai dit il n'y a pas longtemps et je continue à le dire parce que c'est des dossiers plus sombres de la guinée maintenant ce monsieur là disons que c'est une vérité je dis pas c'est une vérité je dis disons estimons que c'est une vérité effectivement qu'il a reçu il est reçu effectivement des menaces de mort voilà si tu n'arrêtes pas laisse nous tranquille une balle suffira disons que c'est une vérité ça veut dire quoi est ce que en guinée il ya des gens qui se reprochent également est ce qu'il ya des gens de parmi l'élite qui se reprochent de quelque chose qui ont envoyé des bandits pour effectivement menacer ce monsieur si c'est vrai qu'est ce que l'armée doit faire les militaires qui sont au pouvoir qu'est ce qu'il doit faire ils doivent prendre des mesures d'accord ils doivent effectivement doter ce monsieur là d'une sécurité qu'il mérite le loger bien d'accord parce que le travail qu'il entamait c'est pas un petit travail disons que c'est une vérité si c'est une vérité alors c'est pas quelque chose qui est difficile il s'agit de le mettre dans une condition idéale et tous ceux qui travailleront ou tous ceux qui sont en train de travailler les magistrats qui composent effectivement cette cour de répression contre les crimes économiques et financiers qu'on les mette dans les conditions idéales qu'ils fassent du travail si c'est une réalité qu'il a reçu effectivement des menaces de mort parce que je sais que on ne peut pas lui on ne peut pas lui le mettre dans une condition différente des autres s'il faut mettre s'il faut créer une condition pour lui on doit aussi créer les mêmes conditions pour les autres c'est à dire les autres magistrats tous ceux qui sont là tous ceux qui travaillent dans cette affaire de grief là on doit on doit créer une condition idéale pour une condition de sécurité condition de logement on doit faire pour eux si c'est une vérité si c'est une vérité qu'il a reçu effectivement des menaces de mort après maintenant si c'est un mensonge si c'est un mensonge ça doit être deux choses premièrement le monsieur lui-même il veut vivre dans des conditions idéales d'accord si c'est un mensonge il veut avoir soit un logement à la hauteur du travail qu'il est en train de faire parce qu'il traite quand même des gens qui ont volé de l'argent qui ont dilapidé des fonds c'est des affaires de milliards et de milliards alors un procureur qui est traite des affaires de milliards et des milliards effectivement on peut pas le loger dans une cour commune d'accord soit il veut avoir un logement idéal à sa hauteur il veut avoir de la garde matin midi soir 24 24 7 jours sur 7 jusqu'à la fin de cette procédure premièrement deuxièmement soit c'est une combine de l'armée elle même du cnrd elle même d'accord du cnrd même pour essayer de montrer aux gens la grandeur de ce travail d'accord pour dire effectivement les gens qu'on a nommé pour faire ce travail ils reçoivent maintenant des menaces de mort et donc il faudrait que nous prenions dorénavant nos responsabilités qu'on essaie de serrer un peu les choses parce que on va aller jusqu'au bout on va aller jusqu'au bout on le dit pas pour des personnes réfléchies je ne dis pas je ne je ne vous incite pas à dire c'est faux ou bien c'est vrai en tout cas toutes les hypothèses on peut avancer toutes les hypothèses d'accord ça peut être de la comédie ça peut être une mise en scène ça peut être disons ça peut être aussi de la réalité d'accord ça peut être une mise en scène par le cnrd ça peut être aussi mise en scène par le procureur lui-même d'accord donc mesdames et messieurs nous sommes dans un état instable la guinée est en état instable rien n'est clair en guinée et rien rien n'est clair tout ce qu'on va vous raconter tout ce que l'administration vous dira le voilà le gouvernement tout ce qu'on va vous raconter rien n'est clair rien n'est clair parce que moi je ne peux pas comprendre quand même que un procureur d'une telle envergure qui s'attaque à des dossiers monstrueux comme ça dans un pays aussi instable la guinée est un pays instable dans un pays aussi instable sous un régime militaire que ces derniers soient comme des personnes lambda voyez-vous on voit un peu aux états unis même ici en france pas même des crimes économiques mais les dossiers souvent des grands bandits les gangsters et tout ça là les procureurs ou les magistrats qui travaillent sur ces dossiers là mais c'est des gens qui sont qui sont protégés que ce soit aux états unis en france ici dans les nations développées je parle ok des grands gangsters ok des gens issus de la haute mafia parce que constamment ils reçoivent des menaces de mort ok il faut pas nier cela ils reçoivent des menaces de mort même ici en france il ya des dossiers où les procureurs ou les magistrats ils reçoivent des menaces de mort aux états unis ça se fait mais maintenant la guinée dans ce contexte là c'est à dire dans ce climat de méfiance le climat de mensonges de trahison climat de promesses non tenues climat d'engagement non respecté voilà le peuple peut interpréter mille manières d'accord comme je disais dans la petite émission que j'ai fait et enregistré j'ai dit au colonel mais colonel écoutez maintenant au début au début du 5 septembre au début de la prise du pouvoir il y avait un climat de un climat d'acceptation entre vous et le peuple et aujourd'hui le peuple se trouve largement divisé ok il ya une très grande partie de la république de guinée aujourd'hui qui ne vous portent plus confiance et qui ne vous accepte plus il ya une division totale les gens sont mécontents colonel donc comment voulez-vous que ces gens puissent accepter plus avaler des trucs pareils là c'est impossible ils peuvent pas ils peuvent pas la population est divisée et il ya une instabilité qui ne dit pas son nom en guinée aujourd'hui donc tout ce qui se fera maintenant menace de mort ou quoi que ce soit les gens diront que c'est faux que c'est faux c'est juste une mise en scène vous voulez vous donner des valeurs vous voulez vous donner des noms voilà c'est comme ça quoi c'est comme ça c'est pourquoi on vous a toujours dit qu'il faut aller avec de la bonne manière moi j'ai donné des conseils j'ai donné des conseils j'ai donné des conseils mais je crois que le colonel il entend les conseils mais à chaque fois il ya là des monstres autour de lui et je vous ai dit le meurtre est à venir ces monstres là on va s'attaquer à eux c'est dinésor là qui 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 continuent d'induire le colonel en erreur on va s'attaquer à eux dorénavant on ira sans pitié et sans démagogie sans hypocrisie parce que c'est notre unique chance là maintenant avec lui parce que les conséquences d'un nouveau coup d'état les conséquences ok d'un autre groupe d'armée qui viendra renverser le colonel nomadidumbia et ses zones les conséquences seront tragiques dramatique mesdames et messieurs donc il faudrait que nous nous battions pour que cette fois ci là ça réussisse qu'on s'arrête à ça qu'on ne parle pas d'un nouveau coup d'état ou du notre dans notre renversement de situation parce que ça va nous amener à des guerres surtout la population est divisée il ya une il ya une bataille ethnique une bataille communautaire en guinée mesdames et messieurs écoutez écoutez bien sûr les quatre tiers a compris voilà les gens ont compris les gens ont compris mesdames et messieurs je vous ai dit que dorénavant ce ne serait plus de du miel ou du sucre que moi je vais envoyer parce que je sais que le colonel n'est pas de lui même j'ai compris cela j'ai comme vous savez moi je ne suis pas quelqu'un qui est pressé quand une situation se présente devant moi je ne prends pas tout de suite des décisions je ne me décourage pas tout de suite pour dire non je suis déçu non 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 moi je prends le temps d'analyser de réfléchir je temps je je prends le temps je laisse le temps au temps de faire son travail pendant que je laisse le temps faire son travail moi je réfléchis je réfléchis j'observe j'appelle je demande d'accord j'écoute les gens de gauche à droite j'écoute les proches de gauche à droite j'analyse la situation et quand je vais prendre la décision effectivement d'entamer les critiques ou d'entamer des luttes je crois que plus personne ne va m'en vouloir pour dire que monsieur canté vous êtes allé trop vite non 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 je sais combien de fois j'ai encaissé je sais combien de fois d'accord et je sais combien de fois je suis traité aujourd'hui de vendu du cnrd ou tout ça là je sais combien de fois mais les gens vous savez nous les personnes qui ont les personnes les hommes d'opinion politique et tout ça nous ne pouvons pas aussi aller trop vite comme les personnes lambda comme les citoyens lambda qui nous écoutent on ne peut pas rapidement se prononcer sur une situation voilà je comprends votre déception mais moi je moi qui tiens souvent des propos moi qui fait des émissions devant vous je ne peux pas venir comme ça d'un jour au lendemain pour dire je suis déçu j'ai vu ça j'ai vu ça non non je dois réfléchir avant de faire quoi que ça soit d'accord si c'est une déception moi je dirais pas que je suis déçu moi je suis dans la réflexion j'étais dans la réflexion mais maintenant que j'ai réfléchi et j'ai compris je me suis aussi renseigné suffisamment j'ai compris la direction du vent en République de Guinée je dis ça suffit ça suffit parce que si je ne fais absolument rien maintenant ça voudra dire tout simplement que j'ai été complice et de ceux qui se tramaient depuis longtemps d'accord et je deviendrai en quelque sorte l'ennemi du peuple lui-même et c'est ce que je ne souhaite pas donc chers amis on va essayer d'aller mollo mollo on va essayer de frapper mollo mollo ouais parce que on va commencer maintenant à framponner que ceux qui se sentaient à l'aise et que ce qui se sentait à l'abri de nos critiques qu'ils comprennent que dorénavant c'est fini on n'ira plus avec le dos de la cuillère non envoyer des paroles mielleuse mettre du sucre tout ça là mettre du café au lait non 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 ça c'est fini ça c'est fini on a compris déjà leur jeu d'accord ça c'est déjà compris je dis pas que le colonel j'ai compris son jeu parce que lui n'a pas de jeu il a un seul jeu mais ceux qui tournent autour de lui cela déjà j'ai compris leur mentalité et je comprends effectivement ce qu'ils ont derrière la tête en induisant le colonel en erreur je sais parfaitement je sais c'est que pourquoi souvent le colonel il fait des décrets aujourd'hui il fait des nominations aujourd'hui après dix jours il les enlève j'ai déjà compris mesdames et messieurs je vous ai dit que le mieux reste à venir et ça je vais aller je vais d'accord mesdames et messieurs je vous laisse vous reposer parce que moi même je viens justement justement d'arriver chez moi je ne suis même pas encore entré chez moi et puis on se retrouve plus tard inchallah dans la soirée voilà dans les bandes de 21 heures 22 heures pour essayer de faire une émission et donc voilà mesdames et messieurs restez tranquille restez tranquille nous allons framponner nous allons framponner alpha condé était plus difficile que le colonel le régime dictatorial d'alpha condé était plus était plus influent que ce régime militaire qui est là d'accord ceux qui sont derrière ils vont tomber billah ils vont tomber ils vont tomber ceux qui sont dans cette dans cette lutte communautaire en guinée ils vont tomber ça c'est clair et net ça ne passera pas nous n'allons plus avaler cela ça c'est fini sur ce je vous dis bonsoir